Sous-titrage ST' 501 Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weschy Bien aimé du Seigneur dans le monde et à travers le Congo Que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ notre Sauveur Le Seigneur Jésus Christ dont je suis serviteur M'a confié un message sur la nouvelle Jérusalem Ou la restauration de son Église Mais bien avant d'écouter ce message Je vous invite à faire avec moi une courte prière Père Céleste, nous venons en ta présence en ce jour Pour écouter cet enseignement important Sur la restauration de ton Église sur la terre en ce dernier temps Pour que nous sachions comment nous situer par rapport à ta venue Et que nous ne soyons pas écartés en ce jour-là Afin de bénéficier de la vie éternelle Que tu nous as promise en Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur Amen Ce message se trouve dans les livres d'Apocalypse de Jean Au chapitre 21 du verset 19 au verset 27 Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses De toutes espèces Les premiers fondements étaient des jaspes Les scones des saphirs Les troisièmes des calcédoines Les quatrièmes d'émeraude Les cinquièmes des sardonyx Les sixièmes des sardouines Les septièmes des chrysolites Les huitièmes des beryl Les neuvièmes des topazes Les dixièmes des chrysoprase Les onzièmes des hyacinthes Les deuxièmes des améthystes Les douze portes étaient douze perles Chaque porte était d'une seule perle La place de la ville était d'or pur Comme d'hiver transparent Je ne vis point de temple dans la ville Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple Ainsi que l'agneau La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer Car la gloire de Dieu l'éclaire Et l'agneau est son flambeau Les nations marcheront à sa lumière Et les rois de la terre y apporteront leur gloire Ces portes ne se fermeront point le jour Car là il n'y aura point de nuit On y apportera la gloire et l'honneur des nations Il n'entrira chez elles rien de souillé Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge Il n'entrira que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau Bien aimé du Seigneur Ainsi que nous venons de lire sur la nouvelle Jérusalem Beaucoup de gens connaissent ce passage L'ont déjà lu et le lisent Mais il y en a qui s'imaginent Que les visions qui ont été décrites dans les livres d'Apocalypse Devront arriver telles des sciences cinématographiques Auxquelles nous assistons Et ça va descendre du ciel Comme cela une ville qui va descendre du ciel Alors le Seigneur envoie cet enseignement ce matin Pour situer aux habitants du monde Et aux croyants en Christ Quel temps nous sommes sur la terre D'emblée j'aimerais bien vous dire Que nous sommes le temps de la restauration De l'église de Dieu sur la terre Pourquoi la restauration ? Parce que plusieurs bandits Plusieurs brigands Se sont infiltrés dans son église Qui est la maison de Dieu Et ont pris la place de Christ Et même Satan s'est proclamé comme Dieu Dans l'église de Dieu Dans la maison de Dieu Alors Dieu ne pouvait pas laisser un tel affront C'est pourquoi il avait déjà prévu Qu'avant la fin du monde ne vienne Le Christ va entrer dans son règne Pour faire voir au monde entier De quoi il est capable Combien il est tout puissant Alors ici Quand on parle des fondements Qui sont Les fondements de la ville Qui sont constitués en pierres précieuses Ce ne sont pas les pierres comme cela Souvenez-vous de l'apôtre Pierre Là M. Pierre chapitre 2 Là il est dit Si nous avons goûté Que le Seigneur est bon Approchez-vous de lui Pierre vivante Rejetée par les hommes Mais choisie Et précieuse devant Dieu Et vous-même Comme des pierres vivantes Edifiez-vous Pour former une maison spirituelle Et oui Christ est une pierre précieuse Et tous ceux Qui ont les saints espionnés Qui ont crié à son évangile Sont aussi des pierres précieuses Alors quand on parle Des pierres précieuses Dans les livres d'Apocalypse Vous devez savoir Que ce sont les enfants de Dieu Dont Dieu devait faire descendre Les âmes depuis le ciel Pour venir sur la terre Pour venir en découdre Avec les enfants du diable Pour venir en découdre Avec les sirènes des eaux Pour venir en découdre Avec les adeptes de Satan Qui ont bafoué L'honneur et la gloire De notre Dieu Bien-aimés du Seigneur A présent Vous comprenez Que les pierres précieuses Dont il est question Qui sont citées Là-dedans Ce sont des enfants de Dieu Qui devaient venir sur la terre Pour être au service de Dieu Pour asseoir La gloire de Dieu Sur la terre Et on dit Dans cette ville-là Il n'entrira point Des gens Qui sont des scandaleux Qui sont des menteurs Qui sont des voleurs Des fourbes Il n'entrira que des justes Bien-aimés du Seigneur Voilà maintenant Où nous en sommes Alors rappelez-vous Que ce passage de la Bible Est aussi Où on en fait mention Dans les livres d'Ézéchiel Au chapitre 40 On parle d'un nouveau temple Qui devait être érigé Sur la terre Dieu lui-même Parle de cela Au prophète Ézéchiel Là-dedans Vous comprendrez Ce nouveau temple Dont il est question On parle d'une nouvelle ville Et c'est toujours La nouvelle Jérusalem céleste Qui est appelée La cité de Dieu Parce que L'église C'est la maison de Dieu C'est l'épouse De Jésus-Christ Quand vous lisez ce passage De l'Apocalypse Chapitre 21 Là au début L'ange qui parlait A l'apôtre Jean Lui dit Viens Je vais te montrer L'épouse De Christ L'épouse de l'agneau Donc Qui va descendre du ciel C'est alors Que Jean vit Cette grande vision Que l'église de Dieu Devait descendre du ciel Dieu devait faire descendre Les armes de ses enfants C'est pourquoi On parle Des douze portes Qui sont Les chiffres douze Symbolisent Les douze apôtres Qui symbolisent aussi Les douze tribus d'Israël C'est-à-dire Le peuple de Dieu La maison de Dieu Parce que nous L'apôtre Apolle dit Nous sommes le temple de Dieu Nous sommes la maison de Dieu En esprit Et Dieu habite en nous En esprit Et là Dans le livre De Zéchiel Au chapitre 40 Bien-aimé dit Seigneur Et en lisant Les chapitres qui suivent On parle de cette église Qui devait venir sur la terre Et comment cette église Allait-elle être reconnue Parce qu'on dit Vous lisez encore plus loin On dit Un torrent sautera du temple Et c'est torrent Qui sautera du temple Ses eaux iront Jusqu'à assainir les eaux De la mer Et la mer est comparée Au peuple du monde Bien-aimé dit Seigneur Alors souvenez-vous Du prophète Esaïe Au chapitre 2 Là Esaïe le prophète dit Il arrivera Dans la suite des temps Que la montagne De la maison de l'éternel S'élèvera Ou sera fondée Sur le sommet De toutes les montagnes Ou de toutes les collines Alors Toutes les nations diront Allons à la maison De l'éternel Pour qu'ils nous enseignent Ces voies Et que nous marchions Dans ce sentier Et on dit Quand vous lisez plus loin On dit Parce que les Sions Sautera la loi De Jérusalem La parole de l'éternel Un peu plus loin On dit Aucune nation Ne tirera plus L'épée contre une autre Parce que La gloire de Dieu Va remplir le monde entier Et la parole de Dieu S'est enseignée Dans le monde entier Bien-aimé dit Seigneur C'est en ce temps Où nous sommes Mais qu'est-ce qui se passe Il faut d'abord Que le Seigneur Pour entrer dans son règne Qu'il puisse juger Les récalcitrants Et vous comprenez Pourquoi dans ces circonstances Il y a des pandémies Qui font leur apparition Sur la terre Et il y a beaucoup de morts Actuellement sur la terre Et les gens du monde Les habitants du monde Ne comprennent pas Ils ne savent pas A quel sens vouer Pourquoi ? Parce que tout simplement Beaucoup ont rejeté Dieu Et ils ne veulent pas Comprendre Que tout ce qui arrive ici C'est Dieu qui donne l'accès Au monde Parce qu'il veut châtier Beaucoup de nations Bien-aimés du Seigneur Faites très attention Parce qu'actuellement Les gens Parle Des vaccins Et oui C'est bien bon Les vaccins Mais le meilleur vaccin C'est le Saint-Esprit Parce que vous risquez De penser Que comme On a découvert Le vaccin Il faut Foutre en l'air La piété Et ne plus craindre Le Seigneur Négliger Toutes les directives Les recommandations Qui ont été données Pour se protéger Contre le Corona Pensant que Parce qu'on a découvert Le vaccin On peut faire n'importe quoi Faites très attention Je vous dirais Que le meilleur vaccin C'est le Saint-Esprit Bien-aimés du Seigneur En cet an dernier Nous sommes le temps Où le Seigneur Est entré dans son règne Pour restaurer son église Il n'y aura Que des justes Qui vont régner Sur la terre La plupart des sirènes Sont en train d'être Exterminées Dans le lieu céleste Et beaucoup De magiciens Qui se cachent Ont déjà été Démasqués Et vous avez eu L'occasion De découvrir Même dans les églises Les faux apôtres Les faux docteurs Les faux prophètes Et les faux pasteurs Qui avaient considéré L'œuvre de Dieu Comme étant des business Parce que Dans leurs églises Pour s'asseoir Aux premières loges Il faut débourser Des sommes d'argent On fait exception Des personnes Il y a des places Pour 500 dollars 200 dollars Pour être aux premières loges A côté des prédicateurs Et vous voyez Toutes ces choses Dans les églises Tenez-vous Prêts Pour savoir Que ce ne sont pas Les églises Des dieux Et ces assemblées là N'ont rien à faire Avec l'église Du Seigneur C'est tout simplement Les diables Qui est là dedans Pour amener Beaucoup de gens A la perdition Alors Retirez-vous De ces endroits Où on fait L'acception des personnes Parce que Là où il y a L'église de Dieu Il n'y a pas D'acception des personnes Là où il y a L'église de Dieu C'est l'amour Qui prédomine Et chaque être humain Est considéré Selon sa juste valeur Telle que Dieu L'a créé Pourquoi ? Parce que Dieu Ne rejette pas Des gens Et ne fait pas Acception des personnes Bien aimé Le Seigneur Il est grand temps Que chacun d'entre nous Qui écoute cet enseignement Ce matin Puisse savoir Que nous sommes Le temps de la restauration De l'église De Dieu Là où il y a L'église de Dieu Qu'est-ce que vous allez voir Comme le prophète Esaïe A dit au chapitre 51 Là Dieu dit Car la loi sortira de moi Et ma loi sera la lumière des nations Et oui Il y a la parole qui est là-dedans Quand vous y arrivez Signé qu'uniquement la parole Sera en mesure Non seulement de vous délivrer Mais la parole Que vous écoutez Sera en mesure De vous transformer De changer votre vie Et aussi Dieu Est toujours présent Pour confirmer Ce qu'enseigne Ce serviteur Mais là où il n'y a pas Cette parole Et oui Bien aimé Le Seigneur Vous allez voir Les gens ont ajouté Des mouchoirs Ils ont ajouté En plus de la parole Ils vous donnent Des huiles On ne sait pas Leur provenance Et puis Ils vous donnent Des eaux Soit les eaux Des Jordans Ils vous donnent Beaucoup d'autres choses Qui sont soi-disant De remède Mais Ne sont pas du tout De remède Parce que la parole De Dieu Là où elle est la vraie Elle suffit Pour délivrer les hommes Pour bénir les gens Et pour Les guérir aussi De leur maladie Et là où elle est La mort n'a aucun pouvoir Parce que Dans beaucoup d'églises Aujourd'hui Des gens Ils périssent Comme des mouches Oh le Christ Il est la vie Bien aimé Le Seigneur Montrez-moi Un seul verset Où Christ avait Rassemblé les gens Et les gens Ont trouvé la mort Devant lui Où les apôtres Avaient rassemblé Les gens Et les gens Ont trouvé la mort Devant eux Parce que Là où il y a le Christ Il y a la vie Tandis que Là où il n'y a pas Le Christ Il y a le diable Il y a le dragon C'est la mort Qui sévit en permanence Et les gens Ils trouvent la mort Pourquoi ? Parce que Le Christ n'y est pas Bien aimé Le Seigneur Il est grand temps Que chacun d'entre nous Se juge Et puisse choisir D'entrer dans Ce nouveau règne Des milleniums Où le Christ Va faire de Satan Et de tous ses démons Son marche-pied Et ceux qui servent Le Christ Les justes Ce sont eux Qui vont gouverner Les nations Ce sont eux Maintenant Qui vont régenter Les nations Pourquoi ? Parce que le Christ Le roi des rois Va gouverner le monde Par sa parole Et vous devez avoir Cette révélation En vous Et reconnaître Que nous sommes Le temps Où le Christ Est en train De venir Pour entrer dans son règne Pour entrer dans la nouvelle Jérusalem Céleste Qui est en train De venir Dans les âmes Des enfants de Dieu Qui naissent déjà Sur la terre Beaucoup sont déjà là Ils sont à l'oeuvre Et ils aiment Dieu Ils ne s'encombrent pas De mensonges Pour tromper les gens Mais ils servent Dieu Dans la pureté Dans la droiture Et dans la vérité Et ils sont là Sur la terre Ils sont les pierres précieuses Qui vont jeter le fondement Pour que le règne de Dieu Soit enfin Parmi les hommes Sur la terre Pour que vous sachiez Que ce que je vous ai dit Vient de Dieu Et il m'a envoyé Pour vous l'annoncer Regardez-moi Si ce que je dis C'était mensonge Alors que Dieu me tue Vous ne me réveillez pas D'ici une semaine Mais si ce que je dis Vient de Dieu Et c'est celui Qui m'a ordonné Rendez-vous dans une semaine Et vous me verrez encore devant vous Vous annonçant La bonne nouvelle Que Dieu vous bénisse Et à la fois prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501